10 septembre Mon très cher Makar Alekseevitch, Je me réjouis infiniment de votre bonheur et je sais apprécier comme il convient les qualités morales de votre chef, mon ami. Ainsi, vous pourrez connaître un peu d'apaisement maintenant, après tant de souffrances. Mais je vous en supplie, au nom du ciel, ne recommencez pas à dépenser de l'argent à tort et à travers. Vivez tranquillement, aussi modestement que possible et décidez, à partir de ce jour, de mettre de côté tout ce que vous pouvez épargner afin de ne pas être pris au dépourvu, une autre fois, par des difficultés inattendues. Pour ce qui est de nous, ne vous inquiétez pas à notre sujet, je vous en prie. Fedora et moi, nous saurons nous tirer d'affaires d'une manière ou d'une autre. Il ne fallait pas nous envoyer une somme si forte Makar Alekseevitch. Nous n'en avons aucunement besoin. Nous sommes contentes de ce que nous avons. Nous ne demandons pas davantage. Il est vrai qu'il nous faudra de l'argent prochainement pour quitter cet appartement, mais Fedora espère toucher bientôt un montant qu'on lui doit depuis très longtemps. Néanmoins, je garderai 20 roubles pour moi, en prévision de besoins urgents. Quant au reste, je vous le retourne. Ménagez vos ressources, Makar Alekseevitch, croyez-moi. Adieu maintenant. Vous pouvez jouir désormais d'une vie calme. Portez-vous bien et soyez gai. Je vous aurais écrit plus longuement, mais je me sens affreusement lasse. Hier, j'ai dû garder le lit toute la journée. Je vous remercie de m'avoir promis une visite. Venez me voir, Makar Alekseevitch, vous me ferez plaisir. P.D. P.D. Sous-titrage ST' 501